À l'initiative d'Aïssa Maïga, qui nous a tout envoyé un texto pour nous demander si on voulait parler de la réalité de notre métier, en fait, moi j'ai mis deux secondes à répondre que j'avais envie de parler, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, qu'il y a des choses que je vis, que je subis, et puis il était temps de libérer une parole, à l'instar du mouvement MeToo. On avait envie, en tant que femme et femme noire, de parler de la réalité de notre métier, et des discriminations qu'il y avait et qu'on vivait au quotidien. Et alors, de quel acte raciste avez-vous été victime, justement, dans ce milieu du cinéma ? Alors, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour que je vous les raconte tous, mais je vais essayer de... Synthétiser, synthétiser. Malheureusement, alors, pour moi, la chose qui a été la plus violente, en fait, c'est lors d'un tournage d'une télévision française, un gros retournage, où le directeur d'acteur avait fait le commentaire à l'acteur qui jouait avec moi, en lui disant « Vous allez bien ensemble avec la bamboula ? » Et lui, l'acteur, était venu me répéter ça, comme si c'était... Comme si c'était drôle. Voilà, qu'est-ce qu'on il fait demain ? Et en fait, c'est ça. C'est que ça part toujours d'une soi-disant blague, que c'est insidieux, et puis on banalise des propos qui sont injurieux, racistes et intolérables. Et puis après, moi, parce que je n'ai pas voulu laisser passer, évidemment, j'ai appelé mon agent, j'ai monté à la production, et c'était un peu le pauvre directeur artistique, il est malheureux que tu aies pu penser qu'il était raciste. Voilà, qu'on avait inversé la réalité de la situation. Donc ça, c'est très violent, parce qu'il y a ça, où après, c'est des choses un peu plus bêtes du genre « Est-ce que vous parlez africain ? » Parce qu'évidemment, l'Afrique est un grand pays. Et voilà. Pardonnez-moi, mais il est bien connu qu'en Afrique, tout le monde parle le même langage. La même langue, bien sûr. Évidemment, évidemment. Et puis après, c'est des choses où il y a un plafond de verre et qu'on n'obtient pas de rôle, parce que, sans dire à mon agent « On ne peut pas prendre une noire », mais on lui dit « Le personnage s'appelle Sandrine. » Et donc, elle est avocate. Et donc, c'est compliqué de dire « En plus, on ne peut pas prendre une noire. » Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc il était temps que nous, nous nous emparions de cette situation-là, pour alerter le plus grand nombre, et puis aussi pour soulager quelque chose que nous vivions. Et du coup, on a toutes parlé un peu dans notre coin, mais le fait de parler ensemble, c'était évidemment d'autant plus fort.